C'était Françoise Fabian parce que parce qu'elle est gourmande, elle est irrésistible, elle est joyeuse, elle est vivante, elle est orientale quelque part cette Françoise et elle ressemblait à ces femmes de ma famille qui m'ont inspiré ce film et puis c'est un film joyeux sur la pulsion de vie. Et Françoise c'est une femme joyeuse et qui est un vrai déclencheur et voilà, qui est une femme qui nous pousse à vivre et à vivre des choses très heureuses. On a envie de vieillir quand on regarde ce film, vraiment. On a envie de vieillir et on sent mieux parce que c'est chauvin qu'on prend tous à priori. On ne vieillit pas. Ah bon ? Non, on ne vieillit pas, on se sent vieillir, on imagine qu'on vieillit, mais si on imagine que, dans la mesure où on est en bonne santé, mais pourquoi se plaindre ? On a tel âge et tel âge et tel âge et tel âge et il faut vivre avec cet âge-là, il faut l'assumer, il faut regarder les autres, il faut être plein de bienveillance et c'est ça qui manque. Qu'est-ce que c'est que l'âge ? L'âge, j'étais peut-être plus triste à 15 ans que maintenant. C'est vrai. Et puis on s'en fout de l'âge, c'est ce que vous dites. Eh oui, quand même, on s'en fout. C'est ce que vous dites. Je suis bien placée pour le savoir, je m'en fous. Et vous vous en foutez, c'est ce que vous dites aussi, Pascal LB, ce patron de bar qui vous drague, parce qu'il n'y a pas d'âge pour... C'est vrai, il n'y a pas d'âge pour vivre une histoire d'amour et surtout ne pas l'empêcher avec un homme plus jeune. Et ça vous arrive souvent dans la vraie vie, ça, François ? Mais bien sûr, mais on ne va pas faire des calculs. On ne va pas dire, ah oui, il a 5 ans ou 10 ans de moins que moi, ou il a 50 ans de plus que moi. Vous plaisiez à des hommes beaucoup plus jeunes que vous ? Là. Et eux-mêmes n'en reviennent pas. Ils ne me l'ont pas dit. Et Pascal LB n'est pas le plus laid des partenaires. Oh non, Pascal LB, il est beau. Il embrasse très bien. Il embrasse. Vous avez eu votre mot à dire, vous avez pu choisir votre amoureux ou Aurélie l'avait choisi ? Elle savait, elle sait tout Aurélie. Elle devine tout Aurélie. Rose, c'est aussi un peu vous, Aurélie. Parce qu'on peut se sentir vieille, quel que soit son âge, en quelque sorte. Oui. Moi, à 30 ans, j'ai cru que j'étais vieille. J'ai cru que je ne pouvais être heureuse qu'avec le père de mes enfants, que sans lui, la vie serait triste. Et voilà, il est parti pour une autre femme à l'autre bout du monde. Et en fait, suite à ce deuil, parce qu'un deuil, c'est la perte de quelqu'un, mais ça peut aussi être l'écroulement d'une histoire, eh bien, on peut découvrir quelque chose de nous-mêmes. Moi, j'ai découvert que la vie, finalement, était peut-être beaucoup plus excitante et encore plus belle après lui, alors que c'est quelque chose que je n'imaginais pas. Et c'était plus intéressant pour moi de raconter cette histoire dans la peau d'une femme à l'aube de ses 80 ans, parce que je trouve qu'en plus, le corps des femmes et leur désir, à partir d'un certain âge, est totalement invisible. Comme si, passé 70 ans, on ne pouvait plus avoir de désir, ni de corps, ni de sexualité, ni une peau qui se montre, mais qu'on avait de la tendresse uniquement pour ses petits-enfants. Et au maximum, les rôles qu'on propose aux actrices de cet âge-là au cinéma, c'est des grands-mères un peu loufoques. Et je trouvais ça vraiment dommage de ne pas voir Françoise Fabian encore. De toute façon, ce n'était pas moi. Une grand-mère loufoque, ça n'est pas moi. Vous êtes quoi, Françoise ? Justement, cette liberté, cette... Moi, déjà, je ne suis pas grand-mère, parce que je ne vous plaînais pas à avoir beaucoup d'enfants. Je trouve que d'avoir beaucoup d'enfants, c'est monstrueux. Il y en a trop. Il y a beaucoup trop d'enfants sur la Terre, c'est épouvantable. Et en même temps, rien ne m'étonne. Rien ne vous étonne, rien ne vous déstabilise. Mais non, rien, rien. Je vois, j'existe, je suis vivante. Je prends les choses comme elles viennent, je les juge, je les choisis. Je crois que c'est facile, quand on a décidé que c'était facile. Il n'y a que l'injustice qui soit, il n'y a que la misère qui soit épouvantable. Il n'y a que des gens malheureux. Ça, ça, oui, il faut en être conscient. Mais soi-même, soi-même, on n'est pas à plaindre quand même. L'un des morceaux de bravoure de votre film, c'est un dîner. Il y a plusieurs dîners, plusieurs réunions. On mange beaucoup, il y a le film. Vous filmez formidablement les réunions, les scènes de groupe. On est autour de la table. Le spectateur, il est avec vous, au milieu de vous, en train de manger les mêmes choses. Mais le dîner particulier dont je parle, il a vraiment existé. D'une certaine façon, il a inspiré votre film. Votre grand-mère venait de perdre son mari. Elle était anéantie. Vous avez organisé un dîner autour d'elle, en tout cas avec elle. Et il y avait ce soir-là la cinéaste et rescapée d'Auschwitz, Marceline Loridan-Ivins, qui avait 92 ans, qui avait un verre à la main et un joint de l'autre. Et ce dîner-là, cette découverte-là pour votre grand-mère, vous l'avez reconstituée en quelque sorte dans le film. On va voir cet extrait avec Marceline, jouée magnifiquement par Michel Moretti. Quelle leçon. Mais attends, on ne se connaît pas, nous ? Non. On ne s'est jamais croisés. C'est quoi votre nom ? Rose Goldberg. Et vous faites quoi dans la vie ? Euh, ben, je suis veuve. C'est drôle. Vodka, vodka ! Marceline, vodka, vodka ! Cette femme et ce dîner ont réellement déclenché chez votre grand-mère une sorte de révolution intime ? Ça a réellement déclenché chez moi une révolution intime. C'est-à-dire que quand j'ai assisté, enfin, donc, ce dîner se passait chez moi, celui qui m'a inspiré cette séquence et ce film, et j'ai eu un déclic. Quand j'ai vu ma grand-mère avoir les joues qui devenaient roses en voyant cette femme libre qui fumait, qui buvait, qui parlait de sexe, j'ai vu les joues de ma grand-mère devenir roses et je me suis dit, ça serait tellement bien qu'elle se rende compte que la vie, elle vaut la peine et elle se vit jusqu'au bout. Et je lui souhaite une révolution intime. Je lui souhaite ça et je nous le souhaite à tous, d'ailleurs. Voilà, des pulsions de vie jusqu'au bout. Malgré la disparition de la dôtre aimée, c'est ce que vous avez aussi vécu, Françoise. Oui. Ce qui vous a plongé déjà d'abord dans un état dépressif, avant de vous dire, non, la vie mérite d'être vécue malgré tout. Je l'ai vécu plusieurs fois, même trois fois. J'ai perdu trois hommes essentiels dans ma vie, mon mari, mon amant, mon père. Et j'ai toujours été là, et j'ai toujours été là pour eux. Et j'ai... Il y a une chose à laquelle je veux absolument participer, c'est que... C'est peut-être pas le moment de dire ça, mais je veux défendre l'euthanasie. L'euthanasie choisie. Moi, ma mèche blanche, c'est l'euthanasie. J'ai eu l'euthanasie à mon père. Et le lendemain, j'avais une mèche blanche comme ça. Il souffrait tellement, tellement. Je n'avais rien à lui donner. J'étais dans un état de désespoir total. Il me disait... Il était paralysé seulement de tout le corps, sauf les mains et le cerveau. Et il me disait... Il faisait ça, je ne pouvais rien faire. J'étais là, j'étais là avec lui. Et j'ai compris. J'ai dit aux infirmières, écoutez, moi, je vais m'occuper de lui. Vous êtes toutes seules, je suis là, je suis couché à côté de lui. J'ai tout de suite compris. Je ne lui ai plus donné de médicaments. Au bout de trois jours, il était mort. J'ai supprimé les médicaments. On lui donnait des médicaments pour supporter les médicaments qui le faisaient durer. J'ai supprimé les médicaments et il a su ce que j'avais fait. Il m'a prise dans ses bras. Il a fermé ses yeux. Il m'a embrassée sur les lèvres. Et il est mort. Eh bien, ça, c'est une belle histoire d'amour. Non ? Pour l'instant, c'est illégal. En France, vous vous battez aussi pour que le droit à mourir dans la dignité de Tannésie soit légalisé. Comme vous vous étiez battue pour la légalisation de l'avortement. Vous avez toujours été de ces combats-là pour disposer de ce rapport. On a des droits sur soi-même. Je ne sais pas, on n'attend pas à chaque fois que les autres décident pour vous.